Plonger dans les méandres palpitants de demain nous appartient avec un avant-goût exclusif de l'épisode du mardi 3 octobre 2023 sur TF1, de la saison 7 et de l'épisode bouillonnant numéro 1526. Après un rebondissement poignant, Sylvain Moreno se retrouve en liberté suite à la tragique disparition de Vince. De son côté, Adèle doit abandonner son cocon, mais Barre lui tend la main avec une proposition inattendue, emménagés ensemble. Pendant ce temps, Bruno se laisse happer à nouveau par les ombres de l'alcool, déclenchant une spirale angoissante. Alors que Chloé se retrouve prise dans les raies de l'ennui sans l'occupation trépidante du travail, les fils du destin se tissent dans cette trame captivante. Préparez-vous à être emportés dans un tourbillon d'émotions et de rebondissements. Dans les couloirs du commissariat, c'est Sarah qui mène la danse dans l'enquête sur le meurtre de Vincent Germain, le fameux Vince. Sylvain Moreno, désormais dans le collimateur de la police, clame son innocence avec une conviction palpable. C'est alors que Sarah, d'une voix assurée, récite à haute voix le message incendiaire que Sylvain avait distillé quelques heures avant le décès de Vince. Un avertissement cinglant demandant à Vince de cesser ses avances envers sa femme, sous peine de s'attirer des ennuis. Aux yeux de Sarah, c'est là un mobile en béton pour commettre l'irréparable. Finalement, Sylvain lâche le morceau, admettant avoir rendu une visite musclée à Vince après lui avoir envoyé le message incriminé, histoire de lui signifier qu'il ne bluffait pas. Il jure cependant de ne pas avoir porté de coup, même si la tentation était grande. Pendant ce temps, Georges interroge Christelle, révélant un côté sombre de l'affaire. Elle dévoile que Vince la harcelait, faisant des avances indésirables tout en laissant planer le spectre de l'appât du gain. Malgré ses mises au point, Vince persistait, poussant Sylvain à bout. Les détails de cette toile complexe se révèlent peu à peu, créant un suspense haletant au cœur de cette affaire sinueuse. Dans une atmosphère chargée de tensions, Sarah confronte Sylvain, cherchant à démêler les fils complexes de cette intrigue. D'un regard perçant, elle interroge le mari tourmenté sur d'éventuelles liaisons entre Christelle et Vince. Sylvain, déterminé, assure qu'aucune liaison n'a eu lieu entre le coach trouble et sa femme. Une conversation franche avec Christelle aurait corroboré cette version, soulignant le penchant avide de Vince pour l'argent du couple. Mais Sarah, imperturbable, pointe du doigt que l'appât du gain n'a pas découragé certaines femmes d'aller plus loin avec Vince. Les nerfs de Sylvain commencent à craquer sous la pression. Poussant plus loin l'interrogatoire, Sarah demande au mari de Christelle son alibi pour la nuit fatidique du 21 au 22 septembre. La réponse fuse, affirmant qu'il dormait paisiblement. Christelle confirme ce récit. Tandis que la police fouille le foyer des Moreno à la recherche d'indices, Charlie, avec conviction, assure à Nordine et Manon l'innocence de Sylvain, ajoutant une note de suspense à l'intrigue grandissante. Pendant ce temps, Étienne, sur le fil du stress, décroche un poste de CPE au lycée Brassens. Chloé, elle, masque habilement sa déception quant à l'absence d'opportunité du rectorat. L'apparente quiétude de son temps libre dissimule peut-être des émotions plus complexes. Le drame s'étend à la vie quotidienne, notamment lorsque Swazik, venu chercher Adam à l'école, s'effondre en larmes dans la voiture. La pensée de Vince l'étreint, transformant une simple sortie en une évasion émotionnelle. Adam, sensible à la douleur de sa mère, propose une solution singulière, déjeuner en bus, oubliant momentanément la voiture et les tourments qui l'entourent. Un moment poignant qui ajoute une nouvelle dimension humaine à cette saga en constante évolution. Au Spoon, Adèle fait une entrée chargée d'urgence, portant le fardeau d'un arrêté de péril qui l'oblige à quitter son appartement précipitamment, la séquelle de l'explosion au lycée. Dans un geste altruiste, Barre, toujours prêt à tendre la main, propose à Adèle de s'installer temporairement chez lui. Ou bien, il évoque un plan bien ficelé pour un appartement appartenant à un ami, dont il détient les clés. L'idée germe dans l'esprit de Barre. Pourquoi ne pas faire de cet endroit l'atelier d'Adèle ? Au milieu de cette tourmente, après une réflexion intense, Adèle envisage la possibilité d'avoir un appartement dédié à sa vie quotidienne et un atelier séparé, établissant ainsi une frontière nette entre le professionnel et le personnel. Cependant, la réalité financière se dresse comme un obstacle, l'appartement s'avérant être au-dessus de ses moyens. Roxane, toujours pronte à donner son avis, suggère à Barre de sauter le pas avec le nouvel appartement en compagnie d'Adèle. Barre, cependant, réticent à brusquer les choses, hésite. Un dilemme amoureux et pragmatique se dessine, laissant planer un suspense captivant quant à l'avenir des deux protagonistes. Chloé, en proie à l'ennui, trouve porte-close chez Alex, trop pris par ses obligations pour un déjeuner. Désespérée, elle se rend chez Raphaël au cabinet, mais cette dernière est débordée. Une série d'appels infructueux à Marianne et Judith laissent Chloé avec une frustration grandissante. Au Spoon, Chloé cherche refuge dans une conversation avec Mona, partageant le poids de l'inactivité. Mona, peu incline à la positivité, n'apaise guère les mots de Chloé. Heureusement, Raphaël fait une entrée salvatrice, prête à insuffler de l'énergie positive dans la journée morne de Chloé. Raphaël, décidée à offrir une parenthèse enchantée à Chloé, a pris un après-midi et une journée pour partager des moments privilégiés avec elle. Un programme soigneusement élaboré qui promet des balades vivifiantes dans la nature. Au détour de la conversation, Raphaël confie à Chloé que, malgré l'agitation, elle parvient à trouver du temps de qualité avec Martin. Les deux amis, émerveillés par des fleurs sauvages, font la rencontre de Gérald, un guide local qui leur propose une exploration de la région le lendemain. Pendant ce temps, chez les hommes, Alex, Gilles et Bruno se réunissent autour d'une planche de charcuterie. La nouvelle de la mort du coach résonne dans l'air. Bruno, mal à l'aise, fait mine de découvrir l'identité de la victime, feignant une indifférence à la perte de Vince. Un jeu subtil où les masques commencent à se fissurer dans l'ombre de cette tragédie inattendue. Dans l'atmosphère embrumée du Spoon, Bruno s'enfonce dans une série de bières, malgré les avertissements de Nathan concernant ses problèmes de santé. L'irritation monte entre père et fils, jusqu'à ce que Mona, sentinelle des lieux, intervienne et impose à Bruno la sortie. Pendant ce temps, au commissariat, Sarah poursuit l'interrogatoire de Sylvain, mettant en lumière des détails intrigants. Elle questionne la désactivation de l'alarme à sa villa la nuit du meurtre, insinuant une possible sortie de Sylvain pendant que sa femme dormait, des bouchons d'oreilles retrouvés jetant de l'ombre sur la version des faits. Cependant, Damien, détective ingénieux, découvre une application sur le téléphone de Sylvain qui enregistre son sommeil. La preuve irréfutable émerge. Sylvain a dormi paisiblement toute la nuit, ronflant à tout rompre. L'innocence de Sylvain est ainsi révélée. Dans une autre partie de la ville, Barre, animé par une décision audacieuse, ouvre son cœur à Adèle, proposant de partager un nouveau logement. La réponse enthousiaste d'Adèle est perturbée par l'arrivée de Fabio, un ami de longue date. Tandis que Bruno, perturbé par des révélations, erre dans les rues de Sète, il se réfugie au Spoon pour noyer ses tourments dans une nouvelle bière. Les tentatives de Nathan pour le raisonner échouent, laissant Bruno emporter par ses émotions et ses mots cinglants envers son fils. Mona, toujours là pour maintenir l'ordre, intervient, forçant Bruno à quitter l'établissement. Errant, éméché, il est confronté à un appel inattendu sur son téléphone, un frisson glacial parcourant son échine en découvrant que l'appelant n'est autre que Vince.